bonsoir chers étudiants donc comme je vous ai promis donc je vous prépare une vidéo concernant le tipi qu'on a réalisé ensemble donc ça sera calage ensuite digitalisation et mise en page pour le premier tipi et on a dit que ce premier tipi fera l'objet de l'examen donc à la fin je vais vous donner je vais vous envoyer une carte et vous allez réaliser la même chose qu'on va réaliser ensemble maintenant sur une autre carte et ça fera l'objet je vais le noter et ça fera l'objet de votre examen S1 donc pour commencer on a besoin donc de la carte géologique c'est le fichier raster et on a besoin de archis donc on commence par la récupération des points d'appui pour le calage il nous faut quatre points d'appui pour que la carte soit correctement géoreférencée et sur archis on a besoin de la fenêtre géoreférencée et pour la faire sortir il suffit de cliquer sur le rebond ici avec le bouton droit et on va aller sur géoreférencée vous vérifiez si vous avez géoreférencée coché sinon vous le cochez et la barre elle apparaîtra et vous la mettez où vous voulez donc pour la première fois elle va vous apparaître comme ça et vous la glissez dans la barre ici voilà donc avant de travailler sur la carte comme on a fait dans le tipi donc on doit repérer les points de calage et on a dit que ça va être quatre points on va travailler sur la carte de Enikasha, carte géologique donc un point ici, un autre ici, un autre ici et un autre ici toujours en suivant les aiguilles de la montre donc le premier point ce sera ici et on va utiliser les coordonnées kilométriques ici on voit bien qu'elles sont dans le système Lambert Lambert Nord, Algérie donc on doit positionner l'intersection et ici on a x1 qui est là et on a y1 qui est là ensuite on a dans l'autre bout on a le même y donc toujours le y1 et l'intersection on a le choix ici si on peut prendre 883 comme x2 ou bien 882 je préfère 882 donc on a 882 comme x2, 298 comme y1 et pour x1 on a dit que ça sera 852 donc il faut les noter avant de commencer le calage il faut les noter x1 c'est 852 et je rajoute parce que c'est des coordonnées kilométriques et dans le jeu référencement je dois les introduire en mètres donc je dois rajouter 3,0 ensuite y on a dit que c'est 298 je rajoute 3,0 pour le premier point qui est là donc il va avoir x1, y1 comme coordonnées donc 852 et 298 pour le deuxième point il va avoir x2 comme coordonnées en abscisse et il aura y1 comme coordonnées en ordonnées ensuite en suivant les aiguilles de la montre le point 3 il aura x2 et y2 et le quatrième point il aura y2 et x1 très bien donc il suffit de signaler ou bien de repérer ces trois valeurs x1, x2, y1, y2 donc x2 on a dit que c'est 882 je préfère et y2, on va voir que c'est je préfère qu'on prend 280 comme y2 800 pardon, 280 et je rajoute les trois donc ici j'ai mes quatre points de calage je peux facilement commencer le calage ok donc on a dit que avant de ramener la carte il faut la ramener dans un dossier dans le catalogue vous pouvez travailler sur arc catalogue ou bien sur catalogue directement vous avez un raccourci donc ici vous avez arc catalogue et ici vous avez un raccourci directement pour le arc catalogue donc il suffit de travailler depuis ce raccourci donc dans notre dossier de travail voilà donc j'ai créé un dossier coursitif as1 sigm2 et j'ai le typé numéro 1 c'est pardon c'est dans ce ce dossier que j'ai sauvegardé ma carte elle est là donc maintenant je vais je vais définir le système de coordonnées c'est très important donc propriété je vais aller sur spatial reference vous voyez que ici c'est undefined donc le logiciel il ne sait pas dans quel système de coordonnées je vais géo-référencer ma carte donc c'est très important de le spécifier et comme on a vu sur la carte donc on a dit qu'on va travailler sur les coordonnées coïdométriques de type l'ombert très bien donc je vais aller sur les coordonnées projetées l'ombert c'est des coordonnées projetées projected coordinates et là je vais aller sur national grid et je vais aller sur africa ensuite je cherche l'algérie donc c'est nord algérie l'ombert conformal conique très bien ok une fois une fois on a défini le système de coordonnées je peux glisser la carte directement ou je peux l'ouvrir depuis le bouton add add data et je cherche mon dossier de travail type numéro 1 aim lcash très bien une fois la carte est là je vais aller sur geo-referencing et je vois que cette barre elle est activée donc je peux utiliser les outils de cette barre donc je vais ajouter un control point dans pour pour le premier point il faut utiliser pour ceux qui vont commencer la première fois il vaut mieux d'utiliser le zoom pour déterminer l'intersection des premiers points à chaque fois que vous zoomez plus à chaque fois vous aurez un résultat plus plus correct il y a moins d'erreurs donc ici il faut cliquer un clic avec le bouton droit et un clic avec pardon un clic avec le bouton gauche et un clic avec le bouton droit et vous allez sur input x and y si vous travaillez avec des coordonnées géographiques vous allez sur input input dms of longitude and latitude mais comme on travaille sur des coordonnées de kilométrie donc on va faire rentrer le x et le y très bien donc x1 on a dit que c'est 852 et je rajoute 3 0 le y1 c'est 298 plus 3 0 très bien vous allez vous allez remarquer que l'affichage va disparaître momentanément donc vous pouvez utiliser le bouton ici full texte pour faire revenir à la carte ensuite la même chose donc vous zoomez sur le deuxième point on a dit qu'on va prendre 882 avec 898 898 898 882 et je zoom sur l'intersection elle est là donc je reviens sur add control point un clic avec le bouton gauche un clic avec le bouton droit input x y et je vais faire rentrer mes points 182 298 c'est toujours le même y c'est le y ok la même chose donc on va aller sur full texte pour faire revenir la carte et je zoom sur le 4ème point je vais faire tous les points avec vous comme ça vous n'allez pas vous n'allez pas avoir des problèmes pour le calage de votre carte donc 280 et 882 pardon ici j'ai deux intersections il faut il faut bien voilà cette intersection c'est du grade donc moi je veux utiliser celle de donc c'est celle ok toujours bouton gauche bouton droit ici on a toujours le x2 qui est le 882 3 0 et ici on a 280 vous voyez que le logiciel a déjà compris que c'est le 280 ok vous remarquez que la carte n'a pas bougé autant parce qu'elle est déjà en place il suffit de réajuster tout ça avec un quatrième point avec un dernier point qui aura y2 et x1 y2 et x1 très bien toujours au ton gauche ensuite pour ton droit vous voyez le logiciel a déjà calculé correctement les valeurs il suffit il suffit de les réajuster c'est 280 mais on est on est presque vous voyez que votre calage il est plus ou moins correct donc on peut rectifier ça en mettant auto ou bien on select et on sélection les points et on réajuste cette erreur et on peut voir l'erreur sur voilà les erreurs sur notre calage et on peut intervenir à chaque fois sur les points de calage pour pardon pour on peut intervenir pour les régler pour l'instant on va rien faire donc ici je vais vous montrer si par exemple vous faites une erreur sur un point de calage vous pouvez soit le modifier directement ici ou bien le supprimer carrément et le reprendre sur la carte pour l'instant ça va donc on va aller sur update geo-referencing pour terminer l'opération et on va sélectionner la flèche comme ça je serai sûr que je ne clique pas avec un autre re-bonjour donc on a terminé avec le calage ou bien je vais faire un autre donc la première chose que vous allez faire c'est de sauvegarder votre projet donc vous le nommez par exemple TP numéro 1 c'est très important c'est très important ensuite on va commencer la digitalisation la digitalisation il faut il faut d'abord créer le fichier shapefile donc on va digitaliser comme la dernière fois cette structure qui est le trias donc on aura on aura besoin je vais essayer de faire rapidement et chez vous vous allez vous allez faire une bande digitalisation de la structure que je vais vous montrer et ensuite sur une autre carte donc il faut il faut d'abord zoomer sur la structure ensuite sur le catalogue toujours et dans votre espace de travail type et numéro 1 vous allez créer d'abord un nouveau dossier vous le nommez folder vous le nommez digitalisation chez moi il y est déjà ensuite une fois vous créez ce dossier à l'intérieur de ce dossier donc vous cliquez avec le bouton droit et vous allez ajouter un fichier shapefile un nouveau shapefile si on a plusieurs couches et un travail un travail où il y a plusieurs couches plusieurs informations on va aller sur geodatabase file geodatabase sinon comme ça pour un travail rapide on peut travailler avec shapefile donc shapefile on va le nommer par exemple trias ensuite le type c'est très important la dernière fois il y avait des étudiants qui ont qui ont fait cette erreur donc c'est polygone on va on va digitaliser une surface donc on a besoin d'un polygone ensuite on doit spécifier les cordonnes les cordonnes on doit utiliser les mêmes que le cache ou bien les mêmes coordonnées que la carte sur la carte on va travailler donc on va utiliser l'omberne nord-algérie maintenant on peut faire la même chose que tout à l'heure de le chercher national grid africa ensuite on va aller sur nord-algérie l'omberne nord-algérie ou bien depuis ce bouton là import et vous allez sur votre carte vous sélectionnez votre carte dans votre dossier vous allez voir que le logiciel va vous ramener automatiquement les coordonnées de votre carte très bien on va directement ok ensuite avant de commencer la digitalisation vous pouvez créer ici propriété propriété de votre fichier vous pouvez créer des champs par exemple vous pouvez ajouter des champs vous avez les trois les trois champs que cela pour la base de données et pour l'analyse spatiale ensuite donc le logiciel va créer ses propres ses propres champs feed shape guide c'est des informations concernant le le logiciel maintenant nous on peut rajouter l'éthologie on peut rajouter par exemple je ne sais pas épiceur du couche ou bien minéralisation quelque chose minéralisation saturation nous ainsi de suite donc on peut ajouter autant d'informations qu'on veut et on peut les rajouter soit par ici on doit utiliser flout parce que ça va être un pourcentage ici minéralisation on peut laisser texte lithologie aussi on peut laisser texte mais si on a par exemple des chiffres on doit choisir soit entier short longueur ou bien longue entier ou bien flout directement pour éviter le problème entre texte et chiffre donc les données alpha numériques on doit les spécifier d'abord avant de commencer la digitalisation et avant de commencer le projet ok donc je vais je vais créer mon fichier vous allez le voir ici voilà donc mon fichier est créé pour commencer la digitalisation donc il faut cliquer sur le bouton avec le bouton droit on va aller sur edit feature ensuite start edit comme ça on va commencer la digitalisation vous allez voir la barre editor elle va se créer elle va apparaître voilà editor elle va apparaître automatiquement je vais la placer en dessous pour qu'elle ne me gêne pas dans mes manipulations très bien donc je vais aller ici sur create feature et je sélectionne je sélectionne le trias mais avant je peux par exemple jouer sur les couleurs pour éviter que durant la digitalisation que le fond me cache des structures quand on enlève le remplissage on laisse uniquement le contour ça aide énormément dans la digitalisation très bien donc je sélectionne et je commence directement à digitaliser avec l'outil de base c'est l'outil direct de digitalisation je peux cacher depuis ce petit bouton toutes les barres dont je n'ai pas besoin donc et je commence la digitalisation le plus normalement du monde je zoome pour que mon travail soit parfait donc lors de l'examen essayez de zoomer le maximum donc vous faites la même chose je dois poser une pause sur la vidéo et je vais continuer ensuite juste pour information donc par exemple quand vous arrivez à la limite de la carte plusieurs étudiants m'ont posé cette question donc quand j'arrive ici vous avez les petites flèches ici vous pouvez les utiliser quand vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier donc soit les flèches de votre clavier pour déplacer ou bien les flèches ici en bas et si par exemple j'ai fait une erreur ici par exemple ici je peux utiliser le contrôle Z pour revenir en arrière si l'erreur elle est dans les points précédents il faut continuer et à la fin je vais vous montrer comment les réajuster très bien donc je reviens sur le pause et on se voit à la fin donc supposons que à la fin de ma digitalisation je constate que j'ai commis quelques erreurs par exemple au lieu de de terminer ici mon polygone j'ai fait un mauvais clic parce que quand vous cliquez deux fois la digitalisation s'arrête et là c'est un grand problème mais dans ce cas là il ne faut pas refaire tout le travail il suffit de rajouter un autre polygone vous continuez la digitalisation le plus normalement du monde et quand vous arrivez à l'autre bout ici voilà vous allez utiliser un autre type c'est l'outil trace l'outil trace va vous permettre de glisser uniquement la flèche et il va vous tracer automatiquement le le contour mais là j'ai deux polygons différents pour les assembler je vais cliquer sur edit tool la flèche je vais cliquer sur shift et je sélectionne les deux polygons ensuite je vais aller sur editor et je vais cliquer sur merge je clique directement ok et là j'aurai un seul polygone voilà donc pour les erreurs de digitalisation dont je vous y parlais tout à l'heure donc si vous avez fait des erreurs il ne faut pas abandonner ou bien refaire à zéro il se fait de double clic zoomer sur les zones qui présentent des erreurs et là vous avez l'outil ici pour rajouter des points d'ajusteur donc je rajoute des points et grâce à cette flèche là je peux réajuster mon dessin pour qu'il soit plus ou moins précis voilà à chaque fois que je rajoute plusieurs fois mon dessin soit soit correct et soit plus précis voilà donc une fois on termine on clique sur save edit ensuite sur stop editing je clique sur full extent vous allez voir que notre polygone avec les contours rouge est bien présent maintenant pour la base de données qui est avec on peut voir que on a les trois colonnes ou bien les trois champs réservés au logiciel et il va les 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 crier et nos champs à nous sont lithologie minéralisation et saturation je peux revenir sur editor start edit et je peux pour le premier affleurement de trias je peux par exemple gypse minéralisation je sais pas je suis pas dans le domaine je sais pas je veux pas dire quelque chose sur cette zone mais par exemple on peut permettre ZN par exemple c'est juste un exemple et saturation en eau par exemple 30% on peut mettre par exemple 30% voilà c'est donc je peux pas mettre le pourcentage donc il faut juste 30% et on sait que la saturation elle est exprimée en pourcentage très bien je reviens sur save edits stop editing vous allez voir que ma base de données elle est en train de se remplir si je continue pas besoin de la digitaliser tous les affleurements du trias à la fin je peux les analyser en utilisant la symbologie par exemple je vais vous montrer rapidement éditor start editing je digitalise rapidement un autre un autre affleurement pour vous montrer voilà j'utilise cet affleurement vous allez voir que vous allez voir dans la table attributée je vais avoir je vais avoir deux polygones donc le deuxième c'est j plus anhydrite ou bien j plus deux on voulait ici par exemple on va mettre un feu je ne sais pas ici la saturation par exemple 50% et si on veut par exemple afficher à la fin dans la carte finale save edit stop editing je vais décocher ma carte donc j'aurai uniquement les deux affleurements de gyps de trias par exemple si je veux les classer selon la saturation je vais aller sur l'outil symbologie double clic sur le fichier shapefile voilà donc symbologie je vais aller sur catégorise et ici je vais utiliser le champ saturation et je vais cliquer sur add all values je décoche ici donc vous allez 30% 50% donc vous voyez que c'est l'analyse spatiale j'ai classé mes deux affleurements selon la saturation si je veux par exemple afficher afficher les minéralisations donc je vais cliquer sur label features là vous voyez que automatiquement il va me mettre la première colonne donc labels automatiquement il va afficher la première colonne mais moi je je veux afficher moi je veux afficher la colonne où j'ai des informations sur les minéralisations donc vous voyez que le logiciel commence à être saturé la mémoire va aller de plus en plus insuffisant c'est pour ça il faut utiliser des machines plus ou moins puissantes donc je vais utiliser minéralisation je vais augmenter la taille je peux jouer sur l'esthétique et sur la mise en page pas de soucis donc cgzn cgf le fer très bien la dernière fois on a vu aussi comment comment extraire comment extraire la zone d'étude uniquement depuis la carte donc on a travaillé avec le arc toolbox et sur arc toolbox on a vu qu'on a plusieurs modules et on a travaillé avec le module data management tools raster raster processing et clip on attend le monsieur on attend on attend je mets pause on reprend donc on a on a le à catalogue data management tools raster raster processing clip et là on doit spécifier notre carte qui est en il et on doit spécifier le fichier avec lequel on va découper donc on va découper avec le triage et surtout surtout il ne faut pas oublier de cocher cette case use input feature for clip in geometry donc il va utiliser le fichier shapefile pour découper la carte donc c'est très important de cocher ensuite on clique sur ok et on attend on reprend donc vous voyez que le clip le processus est terminé donc j'ai ici deux cartes la première originale et la deuxième se termine avec clip donc on va travailler sur celle qui a clip donc je peux enlever je peux enlever des couleurs des polygons ou bien je peux jouer sur le contraste je peux jouer sur le contraste en laissant le fond et jouer uniquement sur le contraste donc on va aller sur le display et ici transparent je vais mettre par exemple 40% de transparence et je reprends la couleur précédente voilà donc on peut voir à la fois la carte et la couleur de bon c'est pas très utile mais peut-être ça peut aider à faire la différence entre les deux les deux affleurements sinon on peut aussi jouer sur sur le contour les types de contour il y a plusieurs plusieurs possibilités donc vous voyez le clip nous permet de garder uniquement les zones sur lesquelles on veut travailler maintenant on va aller sur la dernière étape qui est le qui est la mise en page donc on n'a pas fait ça au cours donc je vais vous montrer comment comment faire la mise en page pour réaliser une carte finale donc on va aller sur layout view layout c'est la mise en page une fois sur layout view on doit on doit changer le type de la carte les dimensions l'aspect ainsi de suite pour cela il suffit d'aller sur le bouton voilà le bouton qui est ici change layout et on va choisir l'architecture page type C landscape parce qu'on a des structures à est-ouest donc il est préférable d'utiliser cet aspect là pour la carte ensuite j'utilise le zoom ici le blanc parce que j'ai le zoom qui est avec la carte ce zoom là je l'utilise pour zoomer sur la mise en page et ce zoom là je l'utilise pour zoomer à l'intérieur de la mise en page je vais vous montrer un exemple si j'applique le zoom ici vous allez voir que le cadre il reste le même même la main ici elle me permet de déplacer à l'intérieur du cadre mais cette main par exemple ici elle me permet de faire bouger tout l'espace de travail et le zoom je peux zoomer sur l'espace de travail donc c'est très utile il faut faire la différence entre ce zoom là et ce zoom là donc le full texte il va m'afficher parce que j'ai gardé cette carte donc il va m'afficher à la base de cette carte sinon je peux cliquer sur la carte clip pour la centrer sur l'espace de travail ça c'est pour la première étape je reviens sur la flèche c'est très important parce que j'ai utilisé le zoom maintenant je vais aller sur la flèche et je clique bouton droit et je vais aller sur grid et new grid pour créer une grille je peux utiliser des coordonnées géographiques ou bien des coordonnées kilométriques comme on a travaillé avec l'omber donc il est préférable d'utiliser d'utiliser les coordonnées kilométriques suivant là je ne vais rien toucher je laisse tout à la fin appliquer et ici vous voyez que il nous a créé la grille avec les coordonnées et tout mais on a on a on a plusieurs coordonnées plusieurs plusieurs le quadrillage est encombré et on n'arrive pas à voir les chiffres jusqu'à ce qu'on zoome vous voyez donc il faut il faut régler tout ça donc il faut cliquer toujours avec le bouton droit propriété ici on a la grille donc il faut il faut aller sur propriété de la grille labels d'abord labels c'est les les chiffres et les textes qu'on a sur les qu'on a sur le quadrillage on attend un peu donc on peut changer par exemple on met 20 22 pour avoir un texte bien visible on peut jouer aussi sur les intervalles on peut mettre par exemple 25 25 pour avoir un quadrillage un même quadrillage on peut aussi choisir des 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 symboles au lieu de de lignes c'est c'est aussi ça donne un aspect visuel moins encombrant on peut jouer sur les couleurs sur par exemple on peut jouer sur le nombre de digits c'est après la virgule c'est après la virgule décimales décimales place ou bien les chiffres après la virgule donc on peut les rendre 0 au lieu de 6 voilà for my number ici au lieu il était 6 donc on va mettre 0 et ben je vais le laisser comme ça et à la fin vous allez voir que ma carte elle est moins nous encombrer je vais vous montrer comment une minute je vais vous montrer comment insérer ces donc vous pouvez si vous avez des des coordonnées à l'extrémité vous pouvez descendre un peu pour les éliminer voilà parce que l'espace tout l'espace ici j'ai pas besoin de tout cet espace donc vous pouvez insérer donc le titre de la carte un texte dynamic texte par exemple le type de cordon de coordonnées que vous allez mettre en bas de la carte comme titre d'information vous pouvez insérer une légende le nord géographique l'échelle et vous pouvez par exemple si vous êtes un bérositude ou bien un organisme vous pouvez insérer votre logo par exemple je vais utiliser le dernier logo de le séminaire qu'on a organisé à Citif par exemple le titre de la carte de la carte vous pouvez le mettre juste le titre de la carte vous pouvez le mettre juste au dessous de la carte en série title par exemple Tréas de Rhin El Kersha par exemple voilà ensuite le nord géographique Vous avez le choix entre plusieurs types, vous mettez celui qui vous convient le plus. Ensuite, l'information la plus importante, il faut sélectionner d'abord le champ de travail qui est Layers. Parce que si on a deux ou trois Layers, là il faut spécifier la couche sur laquelle vous allez insérer l'échelle, c'est très important. Donc Scale Bar, je peux choisir par exemple celle-là, mais ici il faut changer. Donc nous on travaille souvent avec des kilomètres et non pas des miles. Donc vous mettez KM au lieu de kilomètre pour ne pas encombrer la carte, donc on peut le mettre comme ça. Donc ici c'est 40 mètres et ici vous avez des coordonnées kilométriques. Donc l'échelle, ok, 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 maintenant on va insérer la légende. La légende, pour la légende je vais garder uniquement le trias. Je vais enlever la carte. On attend un peu. Et le logiciel va créer automatiquement la carte. Très bien, je vais vous laisser le choix des couleurs, des fonds et tout, tout ça, je ne vais pas rentrer dedans. Donc je vous laisse à vous de mettre la maison de page, les couleurs que vous voulez et ainsi de suite. Donc soit je vais mettre la légende à l'intérieur ou bien à l'extérieur, comme vous pouvez la mettre à l'extérieur, en bas. Le plus important dans la réalisation de cette carte, c'est le nom et prénom de réalisateur. Donc vous allez sur « Texte » et vous pouvez le glisser. D'abord, il faut le déplacer. On le déplace et on double-clic, on a la main pour modifier. Donc vers-ci, le réalisateur de cette carte. Donc vous allez mettre votre nom et prénom. Tous les étudiants doivent mettre leur nom et prénom dans le travail que vous allez me remettre. C'est très important parce que c'est à base de votre nom et prénom que je vais noter le travail et vous donner une note d'examen. Et attention, je vais comparer toutes les cartes. S'il y a une ressemblance, je vais écarter les deux cartes qui se ressemblent. Je veux voir un travail personnel, original. Donc s'il vous plaît, chacun travaille seul et chacun réalise sa propre carte. Ensuite, on peut jouer sur la taille parce que quand vous voyez que le texte est très petit, on doit changer la taille. Voilà, donc vous choisissez le thème qui vous convient. Voilà, donc c'est très important. Il faut mettre votre nom et prénom ici. Donc à la fin, je vais exporter tout ce travail. Donc File, Export, Map. Donc le format, quand vous voulez, selon le besoin. Par exemple, pour cet examen, vous allez l'exporter sous format PDF avec 310 pays. Parce que je vais corriger les PDF. Très bien. Donc je vais voir le résultat. Très bien. Donc vous allez voir que ma carte, elle est écrivée avec tous les éléments du don. Et je peux aussi l'exporter sous format JPEG. Comme on fait souvent. Les cartes, généralement, on les exporte sous format JPEG ou bien sous format TIF. Pour l'envoi rapide, dans les réseaux sociaux, dans les emails, pour l'impression directe, ainsi de suite. Donc, chacun, selon le besoin, selon le demandeur, si vous êtes un bureau d'études ou bien un organisme qui fait de la prestation du service, vous allez suivre la demande de votre client. Donc, même si on zoom, on a de la bonne qualité. Très bien. Donc, une fois, vous terminez, vous devez me l'envoyer sur ma boîte mail. qui est, voilà, ma boîte mail, je vais l'écrire ici, mbrci.arobaseuniversitif.dz Si ça ne marche pas, vous pouvez sur mbrci.arobase hotmail.fr Voilà. C'est mes deux boîtes mail sur lesquelles vous devez m'envoyer vos travaux. Maintenant, pour l'examen. Pour l'examen, on va choisir une carte géologique. Et cette carte géologique, c'est la carte de In-Yarut. Je vais vous envoyer la carte. dans le groupe Facebook et je vais l'envoyer aussi à votre délégué pour la partager. Donc, c'est la carte de In-Yarut. Et la structure, c'est cette structure-là. C'est la couche géologique. N1, 4. Et si on regarde dans la légende, c'est le Nyokomien barimien N1, 4. Donc, c'est cette structure-là. Donc, vous allez... J'ai référencé la carte. Ensuite, vous allez digitaliser cette structure avec ces deux autres structures qui sont petites. pour faire l'analyse spatiale, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, vous avez toute cette couche et les deux autres ici. Et vous allez découper et m'envoyer votre travail. Donc, j'attends vos travaux. D'ici là, je vous souhaite une bonne préparation pour les examens dans 8 jours. Et je vais récupérer les travaux en ligne sur ma boîte après les examens. Donc, quand on termine les examens, vous avez le week-end pour m'envoyer vos travaux. Donc, je vais attendre samedi soir pour m'envoyer vos travaux. Dimanche, je commence la correction et je vais rendre les notes. Bon courage et bonne chance.